New York, The Big Apple. Bienvenue aux Etats-Unis d'Amérique, mes petites tortues. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, Justin et Pierre vont vous montrer une autre partie des Etats-Unis, l'Ouest américain. D'ailleurs, les amis, j'ai plein de questions à vous poser. On y va ? On y va de suite, Mathis. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du U-Trip. Aujourd'hui, on vous emmène sur la route la vraie et on vous montre tout ce qu'il faut faire dans l'Ouest américain. C'est parti. San Francisco, Las Vegas, Los Angeles... Bon, par où commencer les gars ? Ah, San Francisco, c'est ma ville préférée des Etats-Unis et c'est surtout la meilleure ville pour débuter un périple dans l'Ouest américain. Vous allez faire beaucoup d'heures d'avion pour venir jusqu'ici. Alors je vous conseille d'aller vous reposer ici, au Dolores Park. C'est un parc qui offre une vue panoramique sur la ville et ça vaut vraiment le coup. À côté, il y a le quartier de Michonne, le quartier latino et le quartier Le Castro, le quartier guet par excellence. C'est mes deux quartiers favoris parce qu'il y a une ambiance vraiment unique. Ensuite, il y a des tas de créateurs et des petites boutiques d'artistes partout et je trouve que c'est vraiment sympa de se balader ici. On est un peu éloigné de toute la masse de touristes qu'on peut trouver à côté du Pili 39 dans le Nord ou du Golden Gate. Et pour vivre le rêve américain, il faut évidemment un moyen de transport. Une Mustang, par exemple. Rien de mieux pour planer dans les rues de L.A. ou découvrir l'Ouest américain. Et pour ma part, je vous conseille de voyager plutôt en van ou alors en camping-car. Alors je m'explique. Rouler avec sa maison, c'est un plus, mais aux Etats-Unis, c'est tout simplement un must. Bien sûr, ça enlève la question de comment se rendre à tel ou tel endroit et votre trip, lui, il n'en sera que plus épique. Pour ça, j'ai une adresse pour vous, Lost Camper à San Francisco. Pour trois semaines de road trip et 4200 km au compteur, l'aventure nous est revenue à 1200 euros. Ok, après cette entrée en matière en Californie, je pense qu'il est temps de visiter les parcs nationaux, non ? Ouais, alors on rentre dans le vif du sujet et puis on part pour ce qui est, selon moi, le plus beau des parcs californiens, j'ai nommé Yosemite Valley. Il y a un truc qu'on adore faire dans notre série U-Trip, c'est de vous donner des petites adresses moins connues et ce salon, c'est l'exemple type. C'est tout simplement le plus vieux de Californie, alors arrêtez-vous, plongez-vous dans l'esprit et mangez un délicieux T-bone. La plus grosse question à Yosemite quand vous n'avez pas de camping-car, c'est de trouver un lieu pour la nuit. Il y a bien sûr plusieurs campings à l'intérieur du parc, mais en hiver, tout est fermé. Si vous avez choisi cette période de l'année pour voyager, rendez-vous à El Portal, c'est une petite ville au sud du parc, c'est très abordable pour toutes les bourses. L'entrée du parc, elle est 30 dollars par véhicule et c'est valable 7 jours. A l'intérieur, on vous conseille fortement la randonnée des grandes chutes, Lower et Upper Yosemite Waterfalls. Elle est le niveau intermédiaire et le niveau image, je me suis régalé. Pour les plus téméraires, il y a l'ascension du Half Dome avec plus de 22 km de randonnée. Et en parlant de photos, on pense que personne ne devrait louper ces trois spots. Breedable Falls, Glacier Point et pour le soir, Tunnel View. Une fois quitté Yosemite, on vous donne rendez-vous de l'autre côté de la montagne, toujours en Californie. Là-bas, j'ai fait des découvertes invraisemblables. Déjà, c'est une très belle région des lacs et je parlerai notamment du lac Tao, qui est selon moi vraiment cool l'été, et mon préféré, Mono Lake. Dans celui-ci, on peut admirer un phénomène géologique de dingue, les concrétions. Côté Far West, là aussi on se régale, et puis je me devais de citer cet endroit, Bodhi. Bodhi, c'est une ville fantôme où rien n'a bougé. Tout est resté tel quel et les habitants sont partis au début du siècle précédent, après un incendie. Ici, les conditions étaient extrêmes pour simplement trouver quelques grammes d'or. Bodhi fait partie de mes endroits préférés en Californie. Pour passer la nuit, c'est très agréable d'aller à Mammoth's Lake. C'est une station de ski, l'ambiance est décontractée et on y goûte de bonnes bières californiennes. Bon, maintenant, on va vous faire la visite d'un endroit qu'on adore tous les trois, la Death Valley. Passer une seule journée dans la vallée de la mort, c'est quasi impossible, il y a tellement à faire ici. Et le premier endroit dont on va parler, c'est de ce désert de sable, Meskinite Flat Sand Dunes. Rendez-vous compte, toutes ces jolies dunes de sable, elles sont uniquement dues à l'accumulation de sédiments provenant de toute la vallée. En termes de viewpoint, il y a deux endroits géniaux, Zebriski Point et Dante's View. Voir un coucher ou un lever de soleil sur l'un d'eux, c'est se sentir quelque part un peu privilégié. Et dernier endroit qui nous a marqué, Bad Water. Ici, vous serez 80 mètres en dessous du niveau de la mer, sur le sol c'est du sel, et comme en Bolivie, ça donne de jolis effets d'optique pour vos photos. Côté hébergement, on vous conseille de réserver à l'avance. Alors en effet, il y a trois gros hôtels dans toute la vallée, les trois ils sont très bien, mais en hiver comme en été, ils sont rapidement pris d'assaut par les touristes. Bon alors la vallée de la mort, ça restera un solide souvenir pour nous en Californie. Et je comprends aussi pourquoi cette dernière est la deuxième destination préférée des français dans le monde. Bon on est déjà bien armés avec cette première vidéo, mais ce n'est pas fini. Vous pouvez retrouver la deuxième partie de la vidéo sur l'ouest américain en cliquant juste ici. Hé, taxi ! Ouais, effectivement on n'a pas encore fini sur ce road trip, et il nous reste encore à vous parler de Vegas, de Monument de Vallée, du Grand Canyon, et puis j'en passe. Alors rendez-vous sur la seconde vidéo, merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout, et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du trip, ciao !